Ça ne vous aura pas échappé dans trois jours, c'est la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire pour la troisième année consécutive. L'objectif est clair, diviser par deux les quantités jetées. Chaque année, les Français gaspillent 1,2 à 6 millions de tonnes de nourriture, c'est 38 kilos de nourriture jetée chaque seconde à la poubelle. Alors que depuis plusieurs mois, députés, associations et distributeurs planchent sur le sujet et pour élaborer un projet de loi, Erwan, vous avez mené l'enquête pour faire la chasse au gaspillage. Alors déjà, c'était une enquête qui m'a un peu secoué parce que vraiment, c'est un sujet qui devient majeur, ça devrait être une priorité pour tout le monde. Selon la Commission européenne, l'origine du gaspillage alimentaire, c'est 42% les ménages, 39% l'industrie agroalimentaire, 14% les restaurants et 5% les détaillants. Ça fait 7 millions de tonnes de denrées alimentaires que la grande distribution jette en France. Après, chez les Français, c'est 20 kilos d'aliments par an, dont 7 kilos emballés. C'est-à-dire qu'ils sont produits, ils vont directement à la poubelle. Mais je préfère vous laisser regarder le reportage, puis on en discute après. Aujourd'hui, je suis avec les bénévoles d'une association qui récupère des fruits, des légumes et plein d'autres denrées alimentaires pour les gens qui en ont besoin. Je trouve que c'est une belle initiative qu'il faut soutenir parce qu'aujourd'hui, un tiers de la production mondiale va à la poubelle. Audrey, ils sont beaux ces légumes, ils sont nickels ! Ouais, ces légumes sont très propres, on peut cuisiner plein de choses avec. On peut en faire des salades, des soupes, on peut faire plein de recettes avec. Et c'est en grosse quantité aujourd'hui que tous les fruits et les légumes sont jetés tous les jours. Maintenant, je vais aller à la rencontre de la directrice développement durable de l'enseigne, celle qui vient d'offrir ses denrées alimentaires. Karine Vielle, dites-moi, ces légumes que vous avez mis de côté pour une association, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus les vendre ? Parce qu'ils sont un peu défraîchis, ils sont plus vendables, mais ils sont encore mangeables. Les feuilles de salade sont un peu fanées, les bananes un peu noircies. Donc on ne peut plus les vendre, mais en fait, on peut complètement les manger, on le ferait à la maison. Est-ce que c'est une initiative locale ou est-ce que c'est étendu, généralisé à toute l'enseigne ? Alors on la généralise au maximum. Aujourd'hui, sur à peu près 300 magasins de l'enseigne, il y en a 200 qui sont en partenariat avec une association qui vient une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à cinq fois par semaine chercher les invendus. On a encore un peu de travail, mais on s'y applique au quotidien. C'est un vrai engagement de l'enseigne, une vraie politique aujourd'hui ? Oui, ça fait vraiment partie de notre démarche développement durable. C'est une de nos sept grandes priorités depuis trois ans. Donc on a mis en place tout un plan d'action. Alors le don, c'est un des volets de ce plan d'action. La sensibilisation des clients en est un autre, le travail sur nos produits, la taille des portions. Tout ça, ça fait partie d'un plan global anti-gaspillage qu'on a mis en place depuis trois ans. J'ai rendez-vous avec France Nature Environnement, ce mouvement qui lutte farouchement contre le gaspillage alimentaire et plus largement pour la protection de la planète. Je viens de quitter une grande enseigne de supermarché qui distribue des denrées alimentaires à des associations. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Bien sûr qu'il faut distribuer autant que possible tout le gaspillage qu'on n'a pas réussi à éviter. Mais la vraie question, c'est de se débrouiller pour en avoir beaucoup moins. Nous, on s'est bien rendu compte à France Nature Environnement qu'on avait du gaspillage à tous les étages de la production, du champ jusqu'à la poubelle sans passer par l'assiette. Comment les supermarchés récupèrent de l'argent sur le gaspillage alimentaire ? La grande distribution gagne de l'argent avec le gaspillage par des mécanismes simples. Si le gaspillage est considéré comme de la casse en magasin, l'enseigne a le droit de répercuter le prix du produit gaspillé sur celui que vous et moi allons acheter. Ce qui fait que quand j'achète une pomme de terre, je vais acheter aussi les deux qui ont été gaspillées dans le magasin parce que leur prix aura été répercuté sur le prix de la pomme de terre que j'ai achetée. Aussi, celles qui ont été oubliées dans le champ, laissées dans le champ parce que le cahier des charges ne voulait pas de pommes de terre tordues, celles qui ont été abîmées en chemin pendant le transport. Donc nous sommes les seuls à payer ce gaspillage alimentaire tout à la fin de façon presque aveugle puisqu'on ne sait pas que quand on achète une pomme de terre, en fait on en achète cinq. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour changer les choses ? Concrètement, il faut que le gaspillage alimentaire devienne onéreux pour tout le monde, que ce ne soit pas que le citoyen qui paye le gaspillage. Si demain, on impactait par exemple à la distribution le coût de son propre gaspillage en lui disant que vous ne pourrez plus le considérer comme de la casse et donc vous ne pourrez plus répercuter le prix de tout ce qui a été gaspillé sur le prix de ce qui va être vendu, je suis sûr qu'agriculteurs, distributeurs, agroalimentaires lutteront efficacement contre le gaspillage alimentaire. Maintenant qu'on a eu un autre point de vue sur la réalité et la responsabilité du gaspillage alimentaire, je vais retrouver Audrey. Bon alors Audrey, on en est où ? Eh bien ça se prépare bien pour la soirée, donc moi j'ai plus les melons, Charlie et plus les pêches, on fait différentes salades. Et ça s'adresse à qui alors tous ces repas là ? C'est quel genre de personnes qui viennent ici ? Bah c'est absolument tout le monde, c'est de la cuisine participative et collective, donc que ça soit les passants, les gens de la rue, les maires, les élus, tout le monde. C'est un moment de partage, de convivialité où tout le monde cuisine ensemble. Et toi alors qu'elle a été le déclencheur, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de t'engager ? C'est mon grand-père quoi, il est engagé, il est paysan, il fait de la permaculture depuis très longtemps. Et du coup sur le domaine du... sur tout ce qui est sur le gaspillage, ça fait très longtemps qu'il lutte pour ça. Tenez d'ailleurs, un melon qu'on allait jeter. Ah oui, effectivement je crois que tout est dit. Alors quand même Erwann, il y a des avancées, on le sent bien. Il y a des progrès qui ont été accomplis, ne serait-ce qu'avec le travail avec les associations, et puis il y a une prise de conscience des Français. Alors définitivement, la première chose qu'on doit dire, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée. Les politiques essayent de s'en emparer, parce que c'est un sujet qui nous concerne, c'est quand même un tiers de ce qui est produit dans le monde qui va directement à la poubelle. Donc c'est dingue ce qui se passe. Après, pour lutter contre ce fléau de notre société de consommation, comme ils l'ont dit, il y a 63 députés de tous bords politiques qui ont fait une proposition de loi le 30 juillet pour contraindre les grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés à donner leurs invendus aux associations. Donc voilà, c'est un premier point. Maintenant, ce qu'on voit dans le sujet, c'est qu'en réalité, tant qu'on n'oblige pas les industriels à ne plus gaspiller, c'est rentable pour eux de ce gaspillage. Bah oui, alors si vous voulez, pour qu'on comprenne bien les choses, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est invendu, eux, en bout de chaîne, ils vont récupérer la TVA et du crédit d'impôt. Ça veut dire que c'est nous qui allons payer en plus du prix, on va leur payer la TVA et des exonérations d'impôt. Donc on finance leur gaspillage, en fait. Alors tant que cette loi n'imposera pas aux industriels d'avoir une facture, de payer comme nous on paye ce gaspillage, structurellement, ça va être compliqué de le faire. Mais le gaspillage qu'on a chez nous, ce qu'on fait chez nous, par exemple, on achète trop de choses, et puis en fait, on laisse pourrir dans le réfrigérateur ou dans le garde-manger, on jette aussi, nous, vous avez dit, 42%. Bien sûr, c'est énorme, mais c'est surtout, il y a deux grands ennemis du gaspillage, il y a le low cost et la promotion. Parce que quand vous avez une promotion, vous arrivez, vous êtes venu pour chercher 4 yaourts, par exemple, et là, vous avez une promotion avec 8 yaourts, on est d'accord ? Mais on en achète 8. Vous en achetez 8, ils sont à 70 centimes, vous êtes content, sauf qu'il y en a 4 qui vont à la casse. Et pourquoi ils iraient à la casse ? Non, mais la réalité des promotions, vous savez ce que c'est ? C'est parce qu'on est en train d'acheter, on est en train d'acheter la promo, le bon coût, on a l'impression d'avoir une affaire. Et souvent, ce qui n'est pas exact, d'ailleurs, quand tu calcules au prix. Mais justement, pour vous bien faire comprendre la chose, si par exemple, on prend 8 yaourts à 70 centimes et qu'au bout du compte, on en jette 4, et bien, ils nous ont coûté 1,40€ chacun. C'est ballot. Et en plus, ça va directement à la poubelle. C'est un vrai problème. Il faut essayer de recontextualiser les choses et vous dire, moi, je vais faire mes courses avec une liste et je prends ce dont j'ai besoin. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ensuite, il y a des initiatives. Vous voyez, par exemple, vous avez ces légumes. C'est les moches. Ah oui, les légumes moches. Je les aime bien, moi, les moches. Vous en avez entendu parler, des légumes moches ? Oui, bien sûr. Cette année, ils sont à l'honneur, le 16 octobre, là, pour la fête des moches. Mais ils sont moches, mais ils sont bons. Ils sont toujours moches, franchement, Stéphane. Il suffit de les cuisiner. Une patate moche en purée, on ne verra pas qu'elle est moche. Une carotte moche dans une soupe, on ne verra pas qu'elle est moche. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez aussi, et vous aussi, chères téléspectatrices, c'est qu'en général, quand vous voyez des fruits et des légumes qui ont tous la même forme, qui sont standardisés, c'est qu'ils ont été émoginés, ils ne sont pas bons. Tandis que des légumes qui ne sont pas forcément beaux, ils sont souvent bien meilleurs. Et aujourd'hui, non seulement ils sont mis à l'honneur dans cette journée anti-gaspillage, mais en plus, ils coûtent en moyenne 30% moins cher, et aujourd'hui, ça tend à se développer. On va les retrouver dans tous les rayons. Voilà une bonne affaire. Voilà une bonne affaire. C'est à la fois un enjeu économique, un enjeu éthique, il faut vraiment tous se mobiliser. Et politique. Et politique, parce qu'on ne va pas continuer à consommer indéfiniment dans un monde fini. Donc il faut essayer de reculer, de changer nos habitudes alimentaires. Oui. Merci beaucoup Erwan. C'est assez compliqué. Tout c'est France 2.fr. C'est la chez CVB.